Selon vous, quel texte voté au Parlement européen a eu le plus d'impact sur les Européens ? Un texte ou des textes, peut-être un exemple en tout cas ? Pas sur cette mandature, mais en général ? Comme vous le souhaitez. Oui, en général. Alors moi je reviens à mes sujets, à mes questions de santé. On nous dit toujours, mais donnez-moi juste un exemple pour lequel l'Europe a été un bienfait pour les citoyens. Moi je prends toujours l'exemple de la santé. Et je dis toujours, vous avez une ordonnance, vous avez des médicaments à prendre, vous allez dans n'importe quelle pharmacie en Europe, vous êtes sûr que le médicament qu'on va vous vendre, il est de la même qualité ailleurs qu'en France. Parce que les exigences sont les mêmes, parce que nous avons une instance européenne, c'est l'agence de médicaments, qui sécurise la commercialisation des médicaments. Donc il y a un côté sécurisant, et donc la santé publique est un enjeu très important. Alors, sur les médicaments, sur là aussi le contrôle des épidémies, donc il y a un effort, comment dire, synergique entre les États justement, pour lancer des programmes de lutte. Par exemple, quand on a été confronté à l'épidémie de SIDA par exemple, donc il y a des programmes de recherche européen, c'était ma partie, donc j'en parle avec d'autant plus de facilité. Il y a eu beaucoup de collaborations justement pour faire que les citoyens puissent accéder à des meilleures modalités de prise en charge.